André est convaincu que sa nouvelle conjointe, Julie, et leur bébé sont couverts par son assurance vie. Mais, pour ne rien laisser au hasard, il en discute avec un conseiller en assurance. Il avait pris cette assurance alors qu'il vivait avec une autre femme, Rita. Mais Rita et lui se sont séparés l'année suivante. Son conseiller regarde ses papiers et lui apprend alors une bien mauvaise nouvelle. Ce n'est ni Julie ni le bébé qui pourront profiter de son assurance vie. C'est plutôt son ex, Rita. Pourquoi? Parce que quand il a souscrit à l'assurance vie, André avait désigné Rita comme bénéficiaire irrévocable. Le mot le dit, irrévocable. C'est définitif, on ne peut pas revenir là-dessus. Résultat, André ne pourra pas faire profiter Julie, sa conjointe actuelle, de son assurance vie, à moins que Rita n'y concentre par écrit. Oh non! Le fin mot de l'histoire, l'avenir est déjà imprévisible. Alors, évitons de le rendre irrévocable.